Bonjour, ce cours présente comment visualiser ces images, ces photos sous Windows XP. Alors on va aller dans le répertoire, mes images. Si vous ne l'avez pas, bien entendu, vous allez dans mes documents, où là vous retrouvez mes images. Ok. Et on va aller visualiser un petit peu tout ça. Alors là on a quelques images. Alors pour visualiser, vous allez choisir ici dans affichage, ou ici d'ailleurs, ça revient au même. Donc ici ou ici, ici c'est assez pratique, différents modes d'affichage. Là on est en mode miniature, qui est le meilleur, le plus pratique, puisque vous voyez, il vous met des petites affichettes. Imagettes, pardon. Vous pouvez également prendre le mode pellicule. Le mode pellicule est assez pratique, puisque, vous voyez, en cliquant, donc il vous met tous vos dossiers et vos images en bas, et en cliquant sur une de ces images, il vous en fait une petite preview. Et vous pouvez passer, vous voyez, avec ces flèches, de l'image à l'image suivante. Donc ça c'est pas mal, et c'est assez pratique. Le meilleur mode, ce qui permet d'en afficher le plus, c'est donc miniature. Et puis après, vous avez différentes possibilités, comme mosaïque, icône, liste, ou détail, qui vous donnent des informations, mais plus de techniques. Donc nous, on va aller dans miniature, et on va sélectionner une image, et on va vouloir la visualiser. Alors pour la visualiser, c'est très simple, vous double-cliquez dessus, et donc là ça va vous lancer, ou faites un bouton droit, vous lancez Aperçu, qui est le mode d'aperçu de Windows XP. Vous voyez, et vous pouvez passer donc à l'image suivante, ainsi. Attention, c'est bien une fenêtre différente, c'est bien un viewer à côté. D'accord ? Donc on va se remettre en plein écran, on va revenir sur la colline. Vous voyez ? Alors, également, si vous voulez que ça tourne de façon automatique, vous pouvez cliquer ici, sur Diaporama, et là, soit automatiquement tout seul, ou alors à chaque fois que vous cliquez, il vous met les images. Alors également, en double-cliquant, vous voyez, j'ai fait apparaître un petit menu là-haut, qui permet d'avancer. Donc voilà. Pour fermer, toujours, en haut à droite, le rouge. Comme d'habitude. D'accord ? Également, on constate ici qu'on a une fonction de zoom. Ça peut être assez pratique pour aller regarder un détail. Également, quand on est allé trop loin dans le zoom, on a le moins ici. Hop, voilà. Également, si on trouve que cette image n'est pas correcte, elle devrait être dans l'autre sens, on peut la faire pivoter. Alors attention, il nous précise bien qu'on va perdre des informations. Ce n'est pas le meilleur outil pour faire ça, mais vous pouvez éventuellement l'utiliser. Voilà. D'accord ? Donc voilà, les principales fonctionnalités de visualisation de Windows XP, à savoir, soit directement dans vos dossiers, choisir les modes d'affichage, donc ici, ou ici, d'accord ? Ou vous cliquez, double-cliquez sur une image, vous faites un bouton droit, et vous faites Aperçu. Et là, vous rentrez dans le mode Aperçu, qui vous permet de voir chaque image, de zoomer dessus, de les rebouger, et, bien entendu, de les copier, si vous voulez les copier ailleurs, et les imprimer. L'impression, on voit ça dans un autre cours. Voilà. J'espère que je vous ai un petit peu aidé, et à bientôt. Merci, au revoir.